Dans cette séquence, nous allons continuer à parler des fonctions et de l'application sur le principe de composition. Ceci est important et il se déclinera dans différentes parties, que ce soit sur des suites ou d'autres thématiques. Le contexte est toujours le même, on a toujours cette fonction, f de x égale 2x au carré moins 4x plus 1 qui est définie sur r, et on aimerait trouver l'expression de f de t. Faites une pause sur la vidéo, essayez de chercher tout seul, et venez voir si vous avez juste. Dans un premier temps, je vais encore redonner la définition pour bien comprendre ce qui se passe. On me parle de f de x, ça veut dire que j'ai un procédé pour lequel mon entrée c'est x, ma fonction, j'ai son procédé qui est défini ici par 2x au carré moins 4x plus 1, et puis on récupère à la sortie ce qu'on appelle y, qui vaut en fait, d'après mon procédé f, c'est f de x, c'est-à-dire que j'applique mon procédé f à ma variable d'entrée qui est x. Ici, on voudrait avoir f de 2t. Qu'est-ce qui change ? Donc on voit que si on compare, ici j'avais f de x, là j'ai f de 2t, en fait c'est mon entrée qui change. C'est-à-dire que maintenant, dans mon procédé, je ne veux plus mettre x, mais on va vouloir mettre 2t. Et on aimerait savoir quelle expression nous allons récupérer à la sortie avec cette entrée-là. Donc si je veux f de 2t, ça veut dire que dans mon expression f, qui est aussi donnée ici, tous les x, puisque l est donnée par rapport à x, qui sont ici et ici, doivent être remplacés en fait par 2t. Donc qu'est-ce que ça veut leur dire ? Eh bien, lorsque je regarde mon procédé, on me dit 2, donc lui, il ne bouge pas, fois x au carré, mais x, on a dit qu'on le remplaçait maintenant par 2t. Donc ça va faire 2t au carré. Alors attention, si vous avez écrit ainsi, c'est faux. Pourquoi ? Parce que d'après les priorités de calcul, si on écrit 2t au carré ainsi, le carré, il est juste pour le t. Ça, c'est la priorité. Or nous, on voudrait que tout le carré soit sur le x. Donc tout le carré, puisque x se transforme en 2t, doit être sur le 2t. Donc obligation ici, pour que ça marche, de mettre des parenthèses. Donc ici, c'est vraiment important de bien connaître les propriétés de base au niveau du calcul pour bien écrire des choses correctes. Ensuite, on me dit, moins 4, donc ça, ça reste, fois x, mais x devient 2t. Donc ici, pas plus de précaution à prendre, puisque c'est juste une multiplication. Si ça vous rassure, mettez les parenthèses, il n'y a aucun problème. Et ensuite, on peut dire, plus 1. Puisque je veux une expression, donc on essaye toujours de réduire au maximum. Donc si on continue, donc priorité dans le premier élément, à la puissance. Puisque dans la deuxième expression ici, j'ai des parenthèses avec un carré, ça veut dire que le carré, il s'applique au 2. 2, il est aussi bien pour le 2 que pour le t. Donc je n'oublie pas de recopier mon départ. 2 fois, donc carré pour le 2, ça fait 2 au carré, donc 4 entre les multiplications et t au carré. Ensuite, j'ai mon signe moins. Ici, j'ai 4 fois 2t, multiplication, donc dans l'ordre que je veux. Je vais déjà réduire au niveau des chiffres. 4 fois 2, 8, donc t. Et au final, ma constante, plus 1 qui n'a pas bougé. On termine. Toujours dans ce premier membre, il y a des multiplications, c'est elles qui sont prioritaires. Je réduis au niveau des chiffres. 4 fois 2, 8, t carré. Et ensuite, on a la suite, moins 8t, plus 1. Donc, voici l'expression de f2 de t. Donc vous voyez au niveau de la démarche, ça veut dire que tous les x ont été transformés en 2t. Donc ici, ça c'est la sortie, c'est ce qu'on récupère ici comme expression. C'est ce qu'on récupère ici comme expression. Voilà. C'est ce qu'on récupère ici. C'est ce qu'on récupère ici comme expression. Donc vous voyez au niveau des chiffres. Donc vous voyez au niveau des chiffres. Donc voilà, c'est ce qu'on récupère ici comme expression. C'est parti !